Archéologue du futur, pionnier du digital pour être en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Mediatic, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de l'été de 15h à 16h sur les ondes de radio AG Chain 3. Je suis Ereda Menacelle en compagnie de Jovi Dezeka, là derrière la vitre et de notre ami l'irremplaçable, c'est-à-dire, et de mes chroniqueurs de talent, bien évidemment, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire l'actualité en matière d'innovation de clubs étudiants de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et au programme de cette émission, chapeautée par nos chroniqueuses Lydia Atouéhinde Benranem, nous aurons le grand plaisir de recevoir M. Mohamed Salk Ahmed Hathman de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. A ses côtés, M. Riyad Kouassi qui est entrepreneur, Mme Mina Zeboud qui est coach digital et Mme Khaoula Kebash qui est, entre autres choses, un créatrice de contenu. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numerica juste après ceci. Il est 15h08 sur les ondes de Radio H13, vous écoutez Médiatique, présenté par votre serviteur Réla Menacelle, accompagné de mes deux chroniqueuses que le monde, l'univers, le continu en espace temps nous envient, en l'occurrence Lydia Atouh, à qui on souhaite la bienvenue dans la Dream Team de l'émission et bien évidemment la légendaire Hinde Benranem en personne. Mme rahmé bikoum. Hinde, on va commencer par une thématique qui te tient à cœur, la propriété intellectuelle. Tout à fait, bonjour, très ravie de vous retrouver comme à chaque fois, merci pour l'accueil Réda. Je suis très heureuse de recevoir donc M. Mohamed Salek pour aborder une thématique qui n'est pas des moindres, à savoir la protection de la propriété intellectuelle, notamment chez les start-up qui doivent comprendre donc qu'ils doivent protéger leurs marques, leurs innovations, surtout leurs prototypes et inventions. Voilà, donc pour cela nous recevons M. Mohamed Salek. De l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Tout à fait. Et surtout le bureau qui a été créé donc en Algérie depuis pratiquement deux ans aujourd'hui. 2019. 2019, voilà. Très bien. Alors je suis un jeune start-upper, je viens d'inventer une invention révolutionnaire qui va changer l'univers. Je fais quoi ? Quelle est la première étape ? Merci beaucoup. Merci d'abord Réda. Merci à la chaîne 3 de cette opportunité de m'inviter donc dans cette émission très populaire. Et merci pour l'accueil avec cette chanson mauritanienne mythique également que je n'ai pas écoutée depuis quelques temps. Donc je suis très ravi d'être avec vous. Je crois qu'il faut d'abord définir rapidement la propriété intellectuelle. Soyons pédagogues, faisons un peu de l'intérêt intellectuel, c'est toutes les créations de l'esprit. Elle se divise en deux piliers. Donc le premier pilier c'est la propriété industrielle qui comprend les brevets d'invention et une invention peut avoir à être brevetée lorsqu'elle, il y a quelqu'un qui invente une solution technique, un problème technique auquel la société est confrontée. Donc schématiquement c'est la définition de l'invention qui peut être brevetée. Ensuite il y a d'autres outils de propriété industrielle. Il y a la marque qui est en quelque sorte la carte d'identité de l'entreprise, y compris en particulier la start-up. Donc chaque entreprise a intérêt à avoir une marque qui l'identifie, qui permet donc au consommateur d'identifier ses produits quand ils vont dans un supermarché ou dans une supermarché, il y a aussi ce qu'on appelle les dessins et modèles industriels qui concernent plutôt l'aspect esthétique, donc de l'objet mais qui est aussi important, qui sont aussi les designs qui sont très importants. Puis le second pilier de la propriété intellectuelle ce sont les droits d'auteur et les droits voisins qui concernent toutes les œuvres littéraires et artistiques, que ce soit en roman, en film. Alors c'est en Algérie, c'est l'ONDA évidemment. C'est l'ONDA, donc dans certains pays il y a une seule institution, en Algérie donc il y a deux institutions comme vous l'avez dit, donc l'Institut national algérien de propriété industrielle est compétent pour tout ce qui relève de la propriété industrielle, bien évidemment l'INAPI et l'Office national des droits d'auteur et droits voisins gèrent tout ce qui relève des droits d'auteur et donc droits voisins. Donc voilà les deux piliers et pour les start-up, la première chose c'est de savoir qu'il y a le système de propriété intellectuelle, que la propriété intellectuelle c'est le moyen de s'approprier exclusivement les fruits de son ingéniosité, de son inventivité. Ce qui n'est que justice au final. Tout à fait et c'est aussi je crois le meilleur moyen de stimuler le progrès économique, technique et scientifique parce que depuis que le monde existe, l'humanité a toujours eu à faire face à des problèmes techniques, des problèmes de vie de tous les jours et ce sont donc les hommes et les femmes qui grâce à leur intelligence inventent des solutions à ces problèmes ou qui mettent à notre disposition des oeuvres artistiques et littéraires qui rendent la vie plus agréable, plus douce, qui contribuent au bien-être de la collectivité de manière générale. Et le meilleur moyen donc de récompenser cet effort et que celui qui a été à l'origine de cet effort est le monopole, l'exclusivité de l'exploitation des produits de son invention et de son génie. Alors comment faire dans une société de plus en plus connectée pour justement s'assurer que mon idée est bel et bien mon idée ? Parce que là évidemment chacun s'inspire de l'autre, il y a des mini variations, je sais que pour les différentes versions de Windows par exemple, il fallait un certain pourcentage d'innovation pour que la validation de la deuxième étape soit actée. Tout à fait. Qu'en est-il en 2024 ? C'est tout pour l'environnement numérique, c'est un grand défi et il y a beaucoup de questions qui restent posées et l'une des missions de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est d'être un lieu où les États membres, qui sont à peu près le nombre de tous les États membres des Nations Unies, aujourd'hui 193, se retrouvent discutent, négocient et dictent des règles qui régissent la propriété intellectuelle. Et nous avons déjà donc 26 traités multilatéraux, donc qui ont été négociés au sein de l'un pays, qui concernent donc toute une variété, une gamme de CIG et de propriété intellectuelle. Cette question numérique, c'est l'un des CIG, peut-être avec aussi l'intelligence artificielle. J'allais y venir justement, c'est le grand débat du monde. Voilà, qui sont encore nouvelles et où l'organisation, parce que l'organisation en fait, ce sont ces États membres, c'est eux qui déterminent la politique, c'est eux qui fixent les règles et qui donc contribuent à ce qu'on appelle un droit, la codification des droits internationaux en matière de propriété intellectuelle. Parce que prendre un exemple, je demande à ChatGPT de me créer une ligne de code. À qui appartient cette ligne de code ? Est-ce que c'est au programmeur de ChatGPT ? Est-ce que c'est à moi ? C'est une question, pour le moment, le texte fondateur reste le traité de Paris de 1883, qui ne concerne que l'être humain. D'accord. Et donc, mais il y a des discussions qui ont été donc lancées à Lyon-Pays depuis maintenant quelques années, depuis que l'intelligence artificielle commence à révolutionner le monde et à poser de nouveaux défis et de nouvelles questions auxquelles les traités de Paris de 1883 et les traités subséquents n'ont pas répondu. Donc ces discussions se tiennent tous les ans, tous les États membres y participent. Même le secteur général des Nations Unies, et ça c'est pas uniquement sous le volet de la propriété intellectuelle, mais sous le volet des menaces que l'intelligence artificielle peut représenter. Donc le secteur général des Nations Unies a créé une commission internationale pour réfléchir sur toutes les conséquences et pour appréhender ces conséquences et voir comment les gérer en tant que communauté internationale. Ça c'est donc l'aspect global. Mais c'est l'aspect juridique. Le pays a lancé une série de discussions qui se tiennent au moins une fois par an et c'est les États qui réfléchissent. Mais à ce stade, il n'y a pas encore une décision. Alors je sais qu'il y a un début de réflexion au niveau des USA par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça va vous faire sourire. Il y a eu un chimpanzé il y a quelques années qui peignait et dans l'étoile se vendait à plusieurs millions de dollars. Donc il y a eu une cour aux USA qui a statué. Est-ce que ce chimpanzé en question est vraiment l'auteur de sa peinture ? Est-ce qu'il a des droits d'auteur tout simplement ? Et il avait été débouté. Donc si on déboute un chimpanzé, est-ce qu'on peut accorder des droits à une intelligence artificielle ? Donc c'est un peu ce système, ce syllogisme qui est utilisé aux USA. Ce n'est pas encore à l'échelle mondiale bien évidemment. Tout à fait. Donc c'est un sujet qui reste ouvert et l'OMP a ouvert ce chantier. Mais la négociation de tout traité multilatéral, comme vous le savez par définition, prend du temps. Le dernier traité qui a été adopté à l'OMP, ça fait le mois de mai. Donc c'est un traité sur les savoirs traditionnels et les ressources génétiques. Et la négociation a duré à peu près 20 ans. Et donc ça vous donne une idée. Et c'était plus les pays d'ailleurs, c'était plus d'ailleurs les pays en développement qui étaient demandeurs. Donc qui avaient estimé que les savoirs traditionnels sont des savoirs importants, qui sont importants dans les sociétés, surtout des pays en développement. C'est des savoirs qui se transmettent de génération en génération. Et il y a beaucoup de savoirs aussi qui sont exploités à l'inside des communautés auxquelles ces savoirs appartiennent. Et qui sont exploités parfois par des multinationales. Par exemple, tout ce qui concerne les plantes médicinales ou des remèdes traditionnels. Et qui sont brevetés parfois pour être comme médicaments. Alors que les peuples qui ont généré ces savoirs et qui ont continué à assurer leur perpétuité, ou leur existence, leur dérabilité, n'ont pas été concernés ni consultés pour exploiter ce savoir qui remonte à des générations. C'est-à-dire que M. Avicel a perdu ses droits. De toute façon, ça dure 100 ans. Moi, je voulais revenir à une expression que tu as utilisée, Reda. Disons que ce n'est que justice que de protéger son idée. Mais est-ce que réellement une idée peut être protégée ? C'est-à-dire demain, et quel est cet arbitre qui va me rendre mes droits si toutefois mon idée est utilisée demain en Australie ou en Mozambique ? Comment faire en cas de plagiat, en cas de copie ? On ne peut pas protéger une idée. On peut protéger l'idée quand elle est matérialisée. Quand elle est prototypée. Exactement. Donc à travers une invention, une œuvre artistique et culturelle. Mais c'est aussi une très bonne question parce que les idées et le savoir de manière générale ont l'avantage que plusieurs personnes peuvent exploiter cette idée sans que l'idée, sa valeur reste toujours intrinsèque. Et c'est ça aussi la valeur ou la spécificité du savoir qui est cumulitatif. Et ce qu'on peut protéger, c'est quand l'idée est déclinée dans un produit. Et c'est ce produit-là qui est protégé. La protection, elle est toujours territoriale parce que chaque pays est souverain dans son territoire national. Et pour protéger une invention nouvelle, il faut la protéger au niveau national. Donc en Algérie, il faut s'adresser à l'INAPI. Est-ce que c'est nos antennes locales qui vont s'occuper du process pour la protection universelle ? Non, ça c'est le propriétaire, le titulaire du droit a le choix, c'est une option. Donc avant, quand quelqu'un voulait donc, le titulaire voulait protéger son brevet par exemple, il fallait qu'il se déplace lui-même dans tous les pays où il estime. Et donc c'est qu'il veut qu'il va voyager, qu'il va utiliser plusieurs langues, qu'il va utiliser plusieurs monnaies. Mais l'avantage des systèmes internationaux de l'ONPI, c'est qu'il crée un système de protection internationale. En fait, trois systèmes. On a un système pour les brevets, un système pour les marques et un système pour les dessins et modèles industriels. Donc si vous avez un brevet en Algérie et vous estimez que ce brevet peut être exploité et commercialisé en Tunisie, en Argentine ou en France ou au Chili, donc vous allez en plus de la protection nationale. Il faut d'abord le protéger au niveau national. Ça c'est la condition. Ensuite, il faut invertir le traité sur la coopération en matière de brevets, qui est un traité qui a été donc adopté en 1978 et auquel l'Algérie a adhéré en 2000. Ce traité donc prévoit l'enregistrement international. Et invertir donc de ce système qui est simplifié, le titulaire n'aura plus à se déplacer. Donc il fait une demande internationale unique et cette demande, il aura à choisir les pays où il estime que son invention, que son produit peut avoir un potentiel de commercialisation. Et il va donc choisir ses pays, il va être protégé dans ses pays et en choisissant aussi le PCT, donc c'est le sigle en anglais. Ça lui permet aussi d'avoir une durée plus longue, parce que ce qu'on appelle la priorité. Donc si on dépose aujourd'hui en Algérie, pendant 12 mois, l'INAPI va faire des recherches sur les bases de données. Pour l'antériorité. Pour l'antériorité. Et donc en demandant la protection internationale, ça lui donne 30 mois pour... Des recours éventuels. Est-ce que c'est à portée de toutes les bourses, puisqu'on posait la question par rapport aux startups, on démarre un business, on ne roule pas sur l'or, est-ce qu'on peut entamer un processus comme ça quand on est une jeune entreprise ? Et est-ce que je peux joindre une question pour comme ça qu'il y ait une même réponse ? Parce qu'au fait, ce sont des questions qui paraissent probablement naïves, mais qui reviennent dans notre communauté, notamment là où il y a de l'innovation digitale. Quand on crée par exemple un logiciel, je suis développeur, je sais le faire, est-ce que c'est la personne qui enregistre ou c'est une entreprise qui est censée enregistrer ? Donc un logiciel interne qui revient dans la définition de la propriété intellectuelle. Pour la question d'un, donc ça peut être une personne physique ou morale. Très bien. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, est-ce que la protection est à la portée de tout le monde ? Financièrement. Financièrement, ce n'est pas certain parce que parmi les obstacles au système de propriété intellectuelle, le premier obstacle je crois est que beaucoup de PME et de petites entreprises ne connaissent pas d'abord qu'il existe un système de protection de propriété intellectuelle. Donc le premier défi c'est de connaître qu'il y a ce système. Le deuxième obstacle, sans doute, une fois qu'on le connaît, c'est effectivement qu'on doit penser au coût que cela engendre. Mais je pense que tout compte fait, quand on produit des idées parce que la propriété intellectuelle... Donc c'est cher, traduction. C'est cher, ça dépend des pays. Par exemple, si on prend l'Algérie, la protection nationale est, je pense, l'un des plus meilleurs marchés qui existent au monde. Ça c'est au niveau national pour protéger un brevet en Algérie. Maintenant, si on fait la protection internationale, c'est standard. Je crois que c'est autour de 600 dollars par an, ce qui est peut-être cher pour certaines start-up. Mais c'est un investissement nécessaire. Mais c'est un investissement nécessaire parce que c'est le seul moyen pour la PME et pour la start-up de protéger ce qu'elle produit comme nouveaux produits, nouveaux services. Et donc ça lui permet de savoir qu'elle a des actifs de profiteur intellectuel parce que nous vivons dans un monde où les actifs intangibles sont beaucoup plus importants que les actifs matériels. Si vous prenez aujourd'hui des start-up qui n'existaient pas il y a 30 ans, mais qui aujourd'hui, elles pèsent plus lourd que les plus grandes multinationales au monde. Donc il y a les GAFA dont on parle souvent. Et peut-être qu'Apple aujourd'hui, son poids financier doit être parfois aller plus qu'Aramco, cette très grande entreprise. Bien des États aussi. Voilà, c'est oudienne, donc qui gère tout le, exploite le pétrole c'est oudien. Donc il faut savoir ce qu'on a comme actif de profiteur intellectuel. Il faut être conscient que l'investissement aura un retour, que ce retour peut être très important. Et il faut exploiter aussi les opportunités d'assistance qui existent. Et si je reviens encore pour prendre des cas particuliers, donc le cas particulier de l'Algérie, l'INAPI en tant que service public aide beaucoup les start-up et les PME à identifier leurs droits, leurs actifs. Donc il y a des avocats qui sont dédiés à ça ? Il y a des avocats, mais les avocats, il faut les payer. Mais l'INAPI n'a pas besoin d'être payé. Donc il est à l'écoute des Algériens, des inventeurs, des start-up, des PME et il les aide. L'INAPI aussi en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies, dont le mandat est de promouvoir un système de propriété intellectuelle efficace, équilibré et qui sert la société. Elle met toute son expertise à la disposition des PME, des start-up. Et nous avons par exemple développé, et je termine là-dessus, conçu et développé un outil qu'on appelle outil diagnostique d'évaluation des actifs de propriété intellectuelle. Et c'est un outil qui est gratuit et donc n'importe qui, personne physique ou morale, grâce à cet outil peut faire une évaluation de ses actifs de propriété intellectuelle. Et l'outil génère un rapport circonstancié avec des recommandations très précises. Et donc là aussi, aussi bien nous que l'INAPI, nous pouvons aussi assister ces entreprises. Très bien. La dernière question va être posée par Lydia Atou. Oui, alors justement, moi ma question, c'est justement en faisant suite à ce que vous venez de nous partager par rapport à cet outil. Donc cet outil est disponible, tout le monde peut y avoir accès. Du coup, si on veut lancer une nouvelle marque ou protéger sa marque justement, il faudrait aller sur cet outil. Alors première question, c'est est-ce qu'il faut aller sur cet outil dans un premier temps pour vérifier est-ce que le nom est disponible ou est-ce qu'il a été enregistré ou pas ? Et dans le cas où il a déjà été pris, je prends un exemple où c'est un exemple que j'ai vécu réellement, où on avait déposé un nom de marque au niveau d'une entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte au niveau de l'INAPI, que ça a été repris par une autre entreprise et il y a eu toute une procédure justement pour récupérer le nom. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une date limite ? Vous avez parlé de 600 dollars sur tout ce qui est enregistrement mondial par 600 dollars. Oui, 600 dollars par an. Ça, c'est pour le brevet. Ça, c'est pour l'enregistrement. Le brevet. Le brevet. La marque, c'est différent. La marque, voilà. La marque, voilà. La marque, voilà. La marque, voilà. D'accord, ça, c'est le moins cher. Donc ça, c'est... Mais non, 600, c'est pour le brevet. C'est plus cher. Pour le brevet, d'accord. Donc du coup, ma question, c'est est-ce qu'on a un timing limité ou est-ce qu'il faut renouveler, c'est-à-dire quand on paye la première fois, est-ce que c'est en fonction de la somme qu'on paye ou est-ce que, par exemple, c'est chaque année ou chaque deux ans qu'il faut renouveler parce qu'apparemment, il y a d'autres personnes qui peuvent reprendre le nom de marque ? Bon, il y a plusieurs questions dans votre question. On va essayer de résumer ça en trois minutes. OK. Donc la première chose, c'est que l'outil ne permet pas d'enregistrer une marque ni de dire qu'il y a une marque. Non, de vérifier, de vérifier. Il permet d'évaluer les actifs de propriété intellectuelle que détient l'entreprise. D'accord. Il pose une série de questions et au bout de 15 minutes, il génère un rapport qui va évaluer le portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise. En ce moment, qu'est-ce qui t'appartient ? Qu'est-ce que tu as comme actif et comment tu dois faire ? Est-ce qu'ils sont protégés ? S'ils ne sont pas protégés, il va dire quelles sont les mesures pratiques qu'il faut prendre pour protéger tes actifs de propriété intellectuelle. Ça, c'est donc pour l'outil. Pour la marque, il faut la protéger auprès de l'Office national de propriété industrielle, donc en l'occurrence l'INAPI. Tous les offices du monde ont accès aux bases de données. Ils ont d'abord leur propre base de données, puis ils ont accès aux bases de données de l'ONPI. Et ils ont besoin d'un délai pour rechercher dans ces bases de données pour s'assurer qu'il n'y a pas une marque similaire ou identique. Et c'est un travail qui s'est fait et qui prend donc un temps. Encore une fois, la marque, les taux appliqués en Algérie ne sont pas élevés pour la protection nationale. Maintenant, votre question par rapport à la validité d'un actif de propriété intellectuelle, brevet ou marque, on paye une première fois et puis pour le brevet, la dirée, c'est 20 ans. Et il y a des annuités qu'il faut payer pendant tous ces 20 ans pour maintenir le brevet en vie. Et pour la marque, c'est 10 ans renouvelable pour toujours. Indéfiniment. Les brevets, après 10 ans, après 20 ans, on ne peut plus le renouveler. Donc, ils tombent dans ce qu'on appelle le domaine public. Lydia est jeune, elle a le temps encore. Merci beaucoup, M. Mohamed Saleh, de nous avoir fait l'honneur de venir dans l'émission. On fait une petite pause musicale, signée notre amie Sder et on revient. Et on change complètement de thématique puisqu'il est question de personnel brindique, entre autres choses, en compagnie de notre Lydia Allou, nationale. Re-bonjour. Re-bonjour, Leda. Merci beaucoup. Alors, pourquoi le choix de cette thématique ? Alors, pourquoi le choix de cette thématique ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans nos vies. D'ailleurs, je pense que même les téléphones portables font partie intégrante de notre vie. On ne peut pas s'en séparer. Hélas ! C'est une réalité, même si on se rend compte... Vous vous souvenez du temps béni où il fallait attendre de rentrer le soir chez soi pour avoir les messages et les personnes qui vous ont appelées durant la journée ? Non, la meilleure rédaction, c'est qu'on se souvenait des numéros de téléphone et qu'on faisait pour se fixer un rendez-vous avec nos amis. Et on se retrouvait, on n'avait pas besoin de téléphone. Absolument. Là, avec le téléphone, il y a toujours des retards. Alors là, petite anecdote, moi, mon téléphone est tombé la dernière fois. J'étais en déplacement dans une autre région ici en Algérie. Et du coup, l'afficheur a la... Et je me suis dit, OK, j'ai aucun numéro. Donc, il fallait que je répare en urgence mon téléphone, que je puisse être joignable. Pour vous dire à quel point on dépend du téléphone. Donc, pour revenir à la thématique de l'entrepreneuriat et les réseaux sociaux, est-ce qu'il est important d'être présent sur les réseaux sociaux ? Et est-ce qu'il faut aussi maîtriser les réseaux sociaux pour réussir aujourd'hui dans son business, dans l'entrepreneuriat ? Parce qu'il y a quelques années, c'était de l'ordre du gadget. Voilà. Tout à fait. Là, actuellement, c'est un impératif de survie économique. Effectivement. Aujourd'hui, on se rend compte que les réseaux sociaux sont très présents. Et du coup, moi, ce que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui avec nos invités, c'est que pensez-vous justement des réseaux sociaux ? Est-ce que vous maîtrisez les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez vu une différence entre avant et après les réseaux sociaux, du moins par rapport à votre présence ? Du coup, j'aimerais bien commencer par Riyad Kouassi, qui est entrepreneur et responsable d'une heure qui est dans tout ce qui est... Le bois. Le bois. Et donc, du coup, ma question, c'est Riyad, est-ce que vous avez vu une différence ? Déjà, est-ce que vous avez vécu la période d'avant et après les réseaux sociaux ? Et est-ce que vous voyez la différence à travers les réseaux sociaux ? Oui ou non ? Ou dans votre prisme professionnel, surtout. Bien sûr. Ça a changé votre pratique quotidienne économique ? Alors bonjour, merci de m'avoir invité d'abord. Alors oui, effectivement. Bon, nous, on a commencé à être présents sur les réseaux sociaux, d'ailleurs même par rapport à la propriété intellectuelle. J'ai enregistré ma marque Zindar, fabrication de meubles, en 2013 à l'Inapi. D'accord. On a aussi protégé nos dessins et modèles, donc on était assez précurseurs en la matière. Et puis, j'ai commencé à faire des campagnes de sponsoring dès 2014, 2015, c'était les débuts. Alors avant, c'était un peu l'Eldorado parce que c'était vide. Donc quand on faisait des campagnes de sponsoring, ça a marché très très bien. C'était incroyable. Les algorithmes Facebook aussi étaient différents. Les algorithmes étaient différents, donc on recevait plein de messages, des coups de fil. C'était la folie. C'était vraiment... Les occasions de voir étaient les plus intéressantes. Maintenant, pour apparaître dans le feed, alors sans payer, on est invisibilisé complètement. On est complètement invisibles et même en payant, on est noyé parmi tous ceux qui font du sponsoring. Traoula n'est pas tout à fait d'accord. J'aimerais bien que tu nous donnes après ton avis par rapport à ça. Donc il y a une différence depuis 2014 à... Donc ça fait 10 ans. En 10 ans, il y a une grosse différence. En 10 ans, il faut payer beaucoup plus, il faut faire des stratégies. Par exemple, Facebook maintenant, il faut payer tout le temps, même si c'est 1 euro par jour. Absolument. C'est la continuité. Mais ce n'est pas le problème des réseaux sociaux. L'affichage en général, qu'il soit sur panneau urbain, sur TV, etc., quand il y a une diversité d'annonceurs, il est normal qu'on soit moins visible. Donc ce n'est pas un problème de réseaux sociaux. Justement, ça c'est une excellente question, Hint, par rapport à ça. Est-ce que, Riyad, vous pensez que c'est plus intéressant d'être sur les réseaux sociaux ou bien c'est le bouche à oreille, par exemple, qui vous ramène plus de clients ? Ou, par exemple, aujourd'hui, on voit aussi des campagnes publicitaires à travers les panneaux, les abris de bus, les bus qui sont... En général, c'est les grandes entreprises qui font ça, qui font tout un branding autour... Par rapport au coût. Par rapport au coût. C'est vrai que ça revient très cher aussi. Mais est-ce que c'est plus intéressant ou... Alors clairement, le rapport qualité-prix, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Voilà, moi je vais vous dire même, j'ai... Et votre cible surtout ? Oui, bon, quand on cible grand public. Quand on cible grand public, pour moi, dans mon domaine, la fabrication de meubles, c'est les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'avais un showroom, je n'ai pas renouvelé la location du showroom parce que ça coûte assez cher. Oui. Et puis, je me suis dit, il vaut mieux que je mise sur les réseaux sociaux, ça me reviendra moins cher et ça me rapportera beaucoup plus. Que de payer un loyer, du personnel. Sinon, la grande tendance, évidemment, depuis quelques années, c'est les visites virtuelles. C'est-à-dire la modélisation des modèles que vous proposez. Et ça permet au client de se balader comme ça et de faire son choix. Il y a ça aussi. J'ai reçu la visite à la fois de la production algérienne d'une jeune fille qui m'avait proposé, qui font en Algérie, à Dommalé, une visite virtuelle. La trésorisation. Voilà, exactement. Donc, ils viennent, ils filment le showroom ou l'espace et après, on peut faire une visite virtuelle. C'est incroyable. J'ai vu ça, c'est assez facile. C'est bien fait. C'est très très bien fait. Justement, ma question maintenant, Yad, par rapport au showroom, on va juste, quand vous avez parlé du showroom, pour mieux comprendre. Donc, si je comprends bien, votre cible, c'est plus les, on va dire, les B2C, c'est-à-dire les clients, que les B2B. C'est-à-dire, au niveau des showrooms, les B2B, c'est là où on les rencontre ou bien c'est via les réseaux sociaux aussi ? Quand on dit B2B, juste pour rapport à nos auditeurs, c'est les business to business, c'est-à-dire les entreprises, les entreprises. C'est dans ce sens. Alors, B2B, c'est business to business. B2C, business to consumer. Exact. Vers le client. Donc, nous, les B2C, on les, comment dire, on les rencontre lors des foires. Voilà, les B2B, pardon. Même les deux, mais surtout les B2B. B2B, lors des foires. Voilà. Voilà, généralement, les gens, ils jouent, ils chauffent, ils dorent, tout ça. Donc, ils voient nos produits et puis ils remplissent une file de renseignement client, on remet notre contact et puis après, on se rappelle. Mais les campagnes de sponsoring sur les réseaux sociaux font, comment dire, le fait que les gens recherchent nos produits, après, nous, ils nous contactent, on les oriente vers les revendeurs. Donc, finalement, ça draine aussi de la demande vers les... D'accord. Même si elle est indirecte. Même si elle est indirecte. Rien ne se perd. Exactement. Très bien. Très bien. Du coup, je reviens à madame Khaoula Kibbesh, qui est animatrice télé et créatrice de contenu. Tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord, justement, avec ce que disait Riyad par rapport au fait que les réseaux sociaux, ça revient cher et il n'y a pas autant d'interactions qu'avant. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Moi, tout d'abord, je te remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à tous d'être là. Merci de m'avoir reçu. Bon, j'ai repris, je tiens à préciser, j'ai repris les réseaux en 2021, après la naissance de mon fils. Oui. Et je n'ai jamais, jamais rien dépensé pour mes réseaux. Et je suis à plus de 600 000 abonnés. C'est quoi le secret ? Le secret, en fait, il faut juste savoir quand est-ce qu'il faut publier, la qualité de la vidéo, la qualité du sang, l'heure à laquelle on partage. C'est important parce qu'il faut savoir, personnellement, ces derniers temps, je partage vers 2h, 3h du matin. Parce que les gens ont tendance, en fait, à se lever pour le... Le fait dire. D'accord. C'est bien ciblé. Je n'ai jamais eu cette information, justement. C'est intéressant. En fait, moi, je suis très transparente. Je crois que tu m'as vue sur les réseaux. Oui, très, très. Si j'ai une information, je la partage. Oui. Je partage vers 2h, 3h du matin, quand je partage dans ce... Enfin, à peu près, on a une heure à peu près, les gens vont commencer à se lever après. Déjà, juste... Directement, ils vont prendre le téléphone. Ils vont prendre... Quand ils vont prendre le téléphone, il va y avoir un... On va dire, les premières vues vont être directement longues. Parce que... On ne sait pas où aller. La consommation du matin, c'est la vôtre. Non, mais c'est surtout aussi par rapport aux produits sur lesquels vous communiquez. Si c'est un produit de large consommation, il est normal que le résultat soit plus visible que quand on achète un fauteuil ou une armoire ou... C'est vrai que ce n'est pas le même budget aussi. En fait, ça dépend du contenu. D'ailleurs, même en termes de communication sur les réseaux sociaux, maintenant, en fait, c'est en fonction des cibles. Si la cible, elle a la tendance à se connecter le matin, on va plus publier le matin. Après, si la cible, elle a tendance à... Par exemple, pour Riyad, je pense que c'est plus les gens fin de journée ou le week-end, parce que c'est les gens qui travaillent et tout ça. Et puis, ça peut être hommes et femmes, mais je pense que c'est plus... Par exemple, Raoula, vu que tu es plus dans l'esthétique, donc c'est plus les femmes. Donc déjà, la cible n'est pas la même. J'ai aussi des hommes. Il y a des hommes qui aiment bien prendre soin de leur peau. D'accord. Et là, franchement, j'adore. OK, donc c'est de plus en plus présent. Mais là, on parle en termes de pourcentage. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, c'est pour ça que l'algorithme nous permet de savoir est-ce qu'on doit publier à telle heure ou à une autre heure. Mais c'est intéressant de voir que quand on est sur les réseaux, il y a des règles aussi. Parce qu'on dépend aussi de l'algorithme. C'est vraiment dans ce sens. On dépend surtout de l'algorithme. C'est lui qui fait un peu ce qu'il veut, quand il veut et nous impose sa vision. Oui, il y a plein de réglages, en fait. Mais avant, moi, je visais les femmes parce que je me disais que c'est les femmes qui achètent. Et je me disais, voilà, la tranche d'âge des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Mais finalement, avec le temps... C'est elle qui draine le mari. Quand il y a des gens de la manne, ils ne voulaient pas le dire de cette manière. Mais du coup, au final, le fait de laisser l'IA gérer, c'est-à-dire mettre Facebook en mode automatique, c'est beaucoup mieux. Parce que lui, il va faire des essais, il va ratisser large. Et il ne faut pas mettre homme ou femme, il faut le laisser en mode automatique. Ça rapporte beaucoup plus. J'ai appris ça avec le temps, avec des essais-erreurs. Et voilà, j'ai constaté que c'était beaucoup plus intéressant de ne pas sectoriser par région, par sexe, par âge. Parfois, on a des surprises extraordinaires. J'ai un ami qui a une page de gaming, de gaming professionnel. Et on aurait tendance à penser que la fréquentation, ce serait des adolescents. Alors que pas du tout. Il y a une égalité presque parfaite des deux sexes. Il y a autant de gamers que de gamers. Voilà, donc il y a beaucoup d'idées. Ça prouve que les mœurs s'évoluent, que l'Algérie aussi va de l'avant. Les horaires de connexion, on a tendance à penser que c'est des noctambules qui passent la nuit à jouer, alors que pas du tout, etc. Donc cet algorithme nous permet de nous remettre en question la propre perception que nous avons de notre société même et en train de changer et grâce à ça. Et justement, moi j'aimerais bien avoir l'avis du docteur Zeboud Mina, qui est pharmacien-psychologue-thérapeute, qui elle aussi est très présente sur les réseaux sociaux. Merci Mina d'être parmi nous. Et j'aimerais bien avoir justement votre avis par rapport à... Ça tombe bien si vous avez des ordonnances derrière la vitre. C'est le moment. Donc j'aimerais bien avoir votre avis par rapport au fait d'être sur les réseaux sociaux et l'intérêt d'être présent justement pour parler de ces services à ces clients. Bonjour Lydia, bonjour tout le monde, bonjour la chaîne 3, merci pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Je pense qu'aujourd'hui, même le psychologue, le thérapeute et le coach est concerné par les réseaux sociaux. Tout d'abord parce qu'énormément de public est présent dessus et tout le monde a besoin de conseils généraux, disons, d'ordre de santé mentale. Et ensuite, l'ouverture vers la visioconférence et la téléconsultation, la consultation en ligne. C'est vrai. C'est un accélérateur extraordinaire par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. a fait qu'aujourd'hui, on peut trouver de la clientèle, de la patientèle à l'autre bout du monde. Et c'est ce qui m'est arrivé. Pourquoi tu nous donnais plus de détails ? Parce que je sais que tu interviens effectivement partout dans le monde en fait. Pas qu'avec les Algériens, entre autres en Russie, si ma mémoire est bonne, aux Etats-Unis. Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'autres pays, je me souviens. Oui, c'est la magie du réseau social. Et donc, je me suis lancée et même avec très peu d'abonnés, avec de bons réglages, j'ai réussi à atteindre un public cible, notamment la diaspora algérienne à l'étranger, donc aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, partout. Et aussi, puisque j'ai mon diplôme, j'ai étudié en Russie. Donc, j'ai énormément de collègues et de clientes en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan et dans la Petite Asie. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu as plus de… je ne sais pas si on parle de clients ou de patientelles, parce que voilà, tu nous diras. Et du coup, est-ce que c'est plus la diaspora algérienne à l'étranger ou c'est plus les Algériennes ou les Algériens ici en Algérie ? Alors honnêtement, dans mon cas, c'est du 50-50. C'est du 50-50. Ok, très bien. Pardon, alors, c'est une vraie question, mais quelle est la plus-value ? C'est-à-dire, moi je suis russe, quel est mon intérêt, pardon, de m'intéresser à une pharmacienne algérienne plutôt qu'à une pharmacienne russe ? Alors ça, je ne sais pas, c'est la magie des réseaux sociaux. En fait, quand on choisit son thérapeute, il y a réellement un lien d'attachement qui se crée. Et avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, les gens, quand ils arrivent dans le cabinet, ça nous prenait 5 voire 10 séances pour créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. 10 séances ? Il y a cette confiance entre le patient et son thérapeute. Eh bien oui, bien sûr. Même si c'est du bouche à oreille, la personne, quand elle arrive, c'est un étranger en face. Même si vous êtes surdiplômé à un moment donné pour parler de choses qui nous touchent, de notre vie, de nos relations, de notre famille, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, moi, ce que je vois dans ma pratique en tous les cas, c'est que les personnes, elles me voient. Elles voient les stories, les reels, les vidéos, les lives, les webinaires gratuits. Donc c'est ça qui établit la confiance en fait ? Tout à fait. D'accord. Lorsque la personne arrive en consultation, parfois, dès la première séance, on va déjà très profond. D'accord, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous n'êtes plus une étrangère parce qu'on vous a déjà vu sur les réseaux. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Et puis c'est plus facile pour votre discipline parce que d'autres disciplines d'ordre médical, il est strictement interdit que de faire des séances en visioconférence. Ah, mais en Algérie, d'ailleurs, on avait fait une émission spéciale il y a quelques mois par rapport à ça. Il y a beaucoup de dérapages. Il y a des médecins qui se permettent de donner des diagnostics sur TikTok. Les psychologues, c'est un monde abyssal de psychologues qui se prétendent psychiatres et qui se permettent justement de faire de la pratique médicale alors que c'est strictement interdit. Il serait plus qu'autant de mettre le haut là et d'essayer d'encadrer ça parce que là, autant il y a les diplômes, elle est pharmacienne, etc. Donc, c'est tout à fait légitime. Il y a des personnes qui se permettent de parler alors qu'elles n'ont ni diplôme, ni légitimité, ni rien du tout. Et pour précision, même si je suis pharmacien, je ne me permets pas de poser de diagnostics. Donc, lorsque je vois que la personne nécessite un diagnostic, entre guillemets, je la dirige vers un psychiatre. C'est le psychiatre qui pose le diagnostic. Moi, j'accompagne la personne dans son bien-être et dans son adaptation, adaptativité à sa vie quotidienne. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis sur TikTok depuis quelques mois à peine. Donc, j'explore et c'est pour moi vraiment un monde mystérieux tellement ce qui s'y passe est parfois absolument sidérant. Et j'avais vu un psychologue de la manière la plus normale possible diagnostiquer quelqu'un en live. « Tu es schizophrène. » « Il faut sous-ordonnance. » « Mais tu peux prendre ça à la place. » J'avais trouvé ça absolument irresponsable et surtout très, très dangereux. C'est peut-être un manque de dénonciation aussi. Ces gens-là, on ne les dénonce pas. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de poursuite qui peut faire... Alors voilà, amis auditeurs, il existe un conseil de l'ordre. Voilà. C'est ce que je dis. Leur mail est disponible sur Internet. Il faut signaler. Il faut signaler. Voilà. Tous ces charlatans qui font beaucoup de mal autour d'eux et qui s'enrichissent, surtout sur votre dos. Voilà. J'ajouterais même, pardon, merci, j'ajouterais même, si vous vous faites, disons, arnaquer, même en cabinet, pas forcément sur les réseaux sociaux parce que je reçois des personnes... En cabinet aussi ? Oui, les gens en cabinet ne bénéficient pas malheureusement de la meilleure des prises en charge. Il y a facilement des comportements inadéquats, parfois agressifs, intolérants vis-à-vis de certaines tranches de la société. Et ça, c'est inadmissible. Donc... On ne vient pas dans un cabinet pour se faire juger. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce que vous disiez par rapport aux réseaux sociaux reste tout à fait valable, même pour les gens qui sont installés en cabinet. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous, pour essayer d'épurer le secteur ? Peut-être multiplier ce genre d'émissions, parler un peu plus des psychologues, parler un peu plus de notre métier de thérapeute, sensibiliser. Peut-être que nous aussi, thérapeutes, nous devrions... Promouvoir la supervision des psychologues. Tout à fait, je vous remercie pour la perche tendue. La supervision qui est une condition sine qua non, donc un bon psychologue est défini par plusieurs éléments. C'est d'abord le diplôme universitaire. C'est ensuite la thérapie personnelle du psychologue. Un psychologue qui va thérapeutiser un autre être humain doit lui-même être... En suivre une. Tout à fait. Tout à fait. Et la supervision qui reste le gold standard de n'importe quel thérapeute, c'est-à-dire qu'au début de la carrière, ça va être une supervision hebdomadaire. Voir un confrère, une consoeur plus âgée, plus expérimentée qui va nous guider, qui va nous chaperonner dans notre pratique. Ensuite, ça va être du mensuel. Et par la suite, quand on acquiert plus de confiance et plus d'expérience, ça va être du cas par cas. Quand on tombe sur un cas qui bug un peu, où on ne se sent pas à l'aise, où on a des sentiments... Il ne faut pas hésiter à demander conseil. Tout à fait. Très bien. Excellent. Merci beaucoup, Mina, pour tous ces partages. Du coup, je reviens à Raoula. J'aimerais bien que tu nous partages justement ton histoire par rapport aux réseaux sociaux. Et comment est-ce que tu as fait justement pour te propulser d'une façon aussi importante ? Parce que je rappelle, une fois, j'avais entendu ton histoire que le compte a été piraté, qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et que tu as dû revenir de zéro, en fait. Donc, j'aimerais bien que tu nous partages ça. Et qu'est-ce que tu conseilles aux nouveaux entrepreneurs qui débutent sur les réseaux, pour qu'ils puissent justement réussir sur les réseaux ? Bon, moi, j'ai commencé en 2018. Fin 2017, début 2018, on va dire. Moi, j'ai une passion, en fait, c'est de partager. J'adore partager. Et surtout, les informations que je peux avoir. Je travaillais dans une, on va dire, une petite entreprise qui vend du cosmétique. C'était conseillère beauté. D'accord. De fil en aiguille, je me suis informée. J'ai pu avoir plus d'informations sur les réseaux. Et ça, c'est l'avantage des réseaux d'ailleurs. On peut avoir plusieurs informations juste en quelques clics. J'ai commencé à maquiller au sein de, on va dire, de la boutique. D'accord. Après, je me suis lancée sur les réseaux, on l'a dit, fin 2017, début 2018. J'y suis restée à peu près une année. Et c'est venu naturellement, cette volonté d'aller sur les réseaux ? Oui. En fait, comme je vous ai dit, j'adore partager. J'ai dit à ma mère, bon, vu que j'ai rien à faire, j'ai envie de prendre mon téléphone et de partager ma passion. Au plus grand nombre. Voilà. Ok. Et ça a commencé. Donc ça a démarré comme ça ? Voilà. C'était juste pour partager à la base ? Oui. Oui. Et sur mon Facebook, j'avais plus de 200 000 abonnés. A l'époque ? Au bout d'une année. Je les ai eus au bout d'une année. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. C'était plus facile. Sans payer. L'obsession de Riaud qui a été traumatisée. On appelle ça organique. C'est tout un travail. C'est tout un travail aussi derrière. J'ai partagé chaque jour. C'est le contenu, c'est la fréquence, c'est l'assiduité. La régularité. Et surtout, quand on partage une vidéo ou une photo, il faut toujours avoir les trois premières secondes qui sont très captivantes. Un truc choquant ou bien un truc qui est plein de couleurs. La personne va vouloir terminer la vidéo jusqu'à la fin. Ou bien poser une question au début. Je crois qu'on appelle ça le hook. On a des Jedi, un truc de psychologue. On appelle ça le hook. Je crois que c'est pour attirer l'attention des personnes et pour les maintenir leur attention. J'ai arrêté en 2019 par rapport au harcèlement que j'ai pu avoir. Alors, c'est-à-dire ? En fait, à Constantine, c'est petit. C'est tout petit. Tout le monde connaît tout le monde ? Oui. C'est par rapport à ça ? Quand je sortais, en fait, c'était des... On va dire harcèlement misogyne par rapport aux femmes. C'était les garçons par rapport aux femmes. Et moi, je ne supportais pas ça. C'était un petit peu trop pour moi. J'ai arrêté mes réseaux. D'accord. C'est terrible quand même de ne pas pouvoir être femme, vivre de sa passion. C'était en quelle année ? 2019. En 2019. En fait, la période entre 2018 et 2019. Mais en 2019, j'ai complètement arrêté. C'était en avril 2019. Je croyais que ça a été piraté. Et donc, c'était toi qui avais décidé d'arrêter suite au harcèlement que tu avais fait ? Non, j'ai arrêté. D'accord. Après quelques mois, deux, trois mois après, je rentre dans mes réseaux. Qu'est-ce que je trouve ? Une page turque. Ah. Ah. Ok. Ils ont complètement changé de nom. Ils ont récupéré juste les abonnés. Ils ont eu mes abonnés. Fraîchement, on va dire... Récolter. Récolter. Sur un plateau d'argent. Et c'était de vrais abonnés. Je n'ai jamais acheté, je n'ai jamais sponsorisé, je n'ai jamais... Ce n'est pas des bottes. Voilà. C'était vraiment de vrais abonnés. Et à l'époque, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas vu récupérer vos pages ? Non. Ah bon ? Il n'y avait pas encore tous les protocoles de récupération qu'on a maintenant, avec la pastille bleue, etc. Maintenant, c'est un peu plus facile qu'avant. Même, j'avais envoyé plusieurs mails. Hum-hum. Aucune réponse. D'accord. Vu que l'autre personne avait changé et le numéro de téléphone. Ça avait été fait dans les règles. Très bien. Et comment vous avez rebondi, au final ? C'était, en fait, après la naissance de mon petit, en 2021. Ah, à mon bon. Je suis une personne qui n'a pas resté à la maison. Parce que de base, je suis urbaniste de formation. D'accord. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Donc, quand j'ai eu mon fils, j'avais 28 ans. Et je n'arrivais pas à rester à la maison. Pour moi, c'était impossible de rester à la maison sans rien faire. Et comment on se dit, tiens, il faut rattraper les 200 000 en question. C'est un travail pharaonique en une minute parce qu'on doit rendre l'antenne. Sans sortir de chez soi. J'allais dire, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut être sédenté, rester à la maison et donc faire son travail. En fait, je faisais des tests sur la petite communauté que j'avais. J'avais 1800 abonnés. Oui, à peu près. C'est moyen. Oui, ça va. 1800. Donc, je faisais des tests. Je faisais des trends. Les musiques qui sortaient à la mode. Puis, je faisais des transitions. Après, j'ai partagé ma première vidéo qui était comment appliquer sa crème hydratante. C'est une question très importante que je me pose chaque matin au réveil. Bien évidemment. N'est-ce pas, Arief ? Bien sûr. Et là, en fait, j'avais compris que le monde voulait, enfin, mes abonnés voulaient des techniques. Ils voulaient savoir le pourquoi du comment. Ils voulaient avoir un contenu qui était informatif. D'accord. Mais là aussi, il y a beaucoup de concurrence. En fait, je pourrais dire que j'étais la première influenceuse ou la créatrice de contenu qui avait un contenu 100% informatif. J'ai fait une formation. Sans placement de produit. Sans placement de produit. Mais du coup, vous gagnez de l'argent ou pas ? Maintenant, oui. J'espère bien. Et on est arrivé là, à la fin de cette émission. C'est là où je regrette la saison normale où nous avons deux heures. Parce qu'on aurait adoré continuer cette conversation. Mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup, Lydia. Merci beaucoup, Inde, d'avoir organisé cette émission. Quant à toi qui m'écoutais, que je tutoie. Si tu vagabondes sur les ondes ramens du monde. Et à jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada